... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui ne sont pas encore arrivés, puisque comme ça, on peut espérer que ça va les faire venir. J'ai l'impression qu'il y a un peu de monde qui vient. Voilà, venez, 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 venez. C'est toujours un plaisir incroyable pour moi de vous accueillir ici. J'ai pris un peu l'habitude de vous proposer, déjà pour bien démarrer la soirée et pour entrer dans l'ambiance, de lever la tête et de regarder au-dessus de vous. Et de regarder s'il fait encore bleu. Alors, ça peut être pas mal sur un plan ostéopathique ou kiné, mais c'est surtout, moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir intervenir à chaque fois sous cette verrière. Parce que ce que vous n'imaginez pas, c'est que d'ici, non seulement je vous vois tous, ce qui n'est pas le cas quand une salle est linéaire, parce que les dernières têtes sont plus loin, plus petites, et puis elles sont cachées par les précédentes. Là, je vous vois tous. Et puis, je vois le ciel au-dessus de moi, donc c'est extraordinaire. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, je me présente, je m'appelle Philippe de Voste, et j'ai la chance incroyable et privilège d'être le patron de Léonard, et donc de vous accueillir ici au nom de toute l'équipe. Vous êtes dans nos locaux parisiens que nous partageons en résidence avec la Fabrique de la Cité, qui est notre think-tank de transition urbaine, avec la Fondation Vinci pour la Cité, qui apporte à ces lieux toutes les dimensions sociales, et puis avec la chaire d'éco-conception, qui est une chaire que nous avons montée avec Paris Tech, et qui fait de la recherche et du développement en matière de bâtiments durables, de matériaux durables, de réemploi. Et ce sont ces quatre composantes du groupe Vinci qui proposent quatre regards très complémentaires sur ce qu'est le futur des villes et le futur des infrastructures. Et c'est ça qu'on veut éclairer à travers ce cycle de conférences, Building Beyond. Qui est là pour la deuxième ou la troisième fois ? Voilà, donc il y a des fidèles parmi les fidèles. Est-ce que je commence à parler anglais ou pas encore ? Oui, peut-être parce qu'on est ici. Ok, donc, nous avons des gens en anglais qui sont venus ? Oui. Ok, donc, bienvenue aux collègues en anglais des collègues de l'Eurovée. Guten Abend, parce que nous avons aussi une personne en anglais. Donc, je reprends en français, parce que je vois Alice qui se marre. Donc, c'est probablement un signe que je dois reprendre en français. Ce soir, on va regarder la ville sous un angle un peu particulier, qui est celui de la manière dont les intrapreneurs veulent s'en emparer, veulent la changer, veulent la faire évoluer. Et vous allez avoir une très belle introduction sur le sujet de l'intrapreneuriat, donc je ne vais pas anticiper sur ce que va vous dire Nathalie. Moi, je voudrais quand même vous témoigner de deux choses, deux expériences assez fondamentales que j'ai faites depuis que j'ai la chance de diriger Léonard. La première, c'est que l'intrapreneuriat, c'est fondamentalement un sujet de permission. C'est un sujet de liberté. Et dès lors qu'on prend le risque de donner de la liberté, il se passe des choses extraordinaires. Et pour ça, il faut franchir ce pas de la confiance et accepter de prendre ce risque, ce qui n'est pas évident pour un manager, ce qui n'est pas évident pour une organisation, de se permettre des choses. Et la deuxième, la deuxième découverte que j'ai faite en rejoignant Léonard et en voyant le premier programme d'entrepreneuriat démarré, c'est que l'impact sur les personnes est absolument extraordinaire. On croit qu'on développe des projets, c'est vrai, et on a des très très beaux projets de nouveaux business pour Vinci, mais fondamentalement on développe aussi, enfin on développe, non, on permet à des personnes de se développer, à des personnalités de se déployer, et ça c'est extrêmement, extrêmement gratifiant. Je ne vais pas parler plus de l'entrepreneuriat parce qu'il y a quelqu'un de beaucoup, beaucoup mieux placé que moi pour vous en parler et qui de mieux placé que celle qui aujourd'hui s'occupe des programmes innovants chez Léonard et qui surtout, à ce titre-là, s'occupe de l'entrepreneuriat. Donc je voudrais vous remercier de faire un triomphe à Nathalie Martin-Sauvillot. Merci. Merci Philippe. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Hello everybody. Because you just got to Garde de Lyon. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir des intrapreneurs et des intrapreneuses. Alors un intrapreneur, c'est qui ? C'est un collaborateur ou un fonctionnaire qui un jour détecte un besoin auprès de son client ou auprès d'un citoyen et qui se dit « Moi, je vais aider à résoudre ce problème et je vais passer quelque part d'une idée à un projet et puis d'un projet éventuellement à un business. » Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pu développer chez Vinci un parcours intrapreneur qui a démarré il y a un an. Ce parcours nous permet d'accompagner, de coacher des collaborateurs du groupe qui vont développer une série de projets. Alors aujourd'hui, ils sont 24 au bout d'un an. Ils portent 20 projets, 20 projets qui ont été incubés, c'est-à-dire que pendant 4 mois, ils ont dédié 20% de leur temps à ce projet. Et puis, il y en a 5 qui sont accélérés où le groupe Vinci investit fortement sur ces projets pour en faire deux nouvelles business units, deux nouvelles activités et éventuellement un spin-off, donc une sortie dans ce qu'on appelle une start-up dans le jargon actuel. Les thématiques sont très variées. On a des sujets autour de la résilience climatique, on a des sujets autour de l'impression 3D, de la robotique. Vous voyez, des sujets très chantiers, très métiers qui allient la construction et les concessions qui sont nos deux grands pôles d'activité. Alors aujourd'hui, on s'est dit que c'était l'occasion de croiser le regard de certains intrapreneurs. Chez Vinci, vous avez Alice, Damien et Sébastien avec des intrapreneurs venus soit de Startup d'État avec Mathieu Hurtel ou d'EDF. avec Aurélien Schwarz. Je vous propose de les accueillir, de les entendre pitié. On aura une première séquence sur l'accès au logement, une deuxième sur la maintenance urbaine et on aura après un petit voyage un petit peu plus loin jusqu'à Dubaï pour voir où nous emmène l'impression de béton 3D. Et puis après, bien entendu, on pourra interagir les uns avec les autres pour en savoir plus sur l'intrapreneuriat et aussi les business qui se développent. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Mathieu Hurtel. Merci beaucoup. Je m'appelle Mathieu Hurtel et je suis Startup d'État. Alors, on me dit souvent que c'est un paradoxe ou à minima un oxymore et du coup, je vais essayer en quelques minutes de vous montrer que ce n'est pas le cas et qu'on peut faire de l'entrapreneuriat dans toutes les structures, même les plus immobiles comme l'État. Tout est parti pour nous, donc pour Locatio, d'une phrase du ministre du logement Jacques Mézard en septembre 2017 qui nous dit, il va falloir, enfin qui dit à nous mais aussi à toute la presse qu'il va falloir développer un bail numérique pour simplifier la vie des Français. J'étais arrivé depuis un mois, il y a eu un projet pour voir comment ça pouvait se concrétiser et j'ai répondu et dès octobre, j'ai été mis sur le projet. Une fois qu'on a dit bail numérique, on n'a pas dit grand chose donc j'ai commencé par valider les différentes intuitions qu'on avait. J'ai mené 40, peut-être 50 heures d'entretien avec différents acteurs, avec des usagers locataires qui n'étaient pas contents, avec des usagers propriétaires qui n'étaient pas contents, avec des agents immobiliers qui n'étaient pas contents. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et je pense que quelque chose qui a été fondamental dans la réussite de notre projet, ça a été la confiance qui nous a été accordée par la structure puisqu'on a choisi de pivoter. Alors, j'utilise le terme start-up adéquat. Concrètement, on nous avait laissé les mains libres. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'était pas un problème d'information, ce n'était pas un problème de bail numérique, c'était un problème de confiance. Ce qui se passe dans la pratique, c'est que lorsque vous parlez à un propriétaire, il a toujours un ami d'un ami d'un ami d'un ami qui a eu des problèmes terribles avec sa location, qui n'a pas réussi à virer des locataires qui ne payaient pas, qui a eu des dégradations, etc. La situation, étant donné qu'elle est celle-ci, entraîne de la part des propriétaires un espèce de cercle vicieux. Ils se mettent à demander des pièces qui sont complètement impossibles et des dossiers absolument parfaits dans les zones de location comme à Paris. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont relativement jeunes ou ont essayé de se loger. C'est quand même une galère assez... Enfin, en tout cas, c'était difficile pour moi. Partant de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des locataires qui faisaient du coup de la falsification de pièces parce que pour eux, c'était le seul moyen de finalement avoir un dossier. Donc on se retrouve avec des locataires qui falsifient leurs pièces, avec des propriétaires qui demandent de plus en plus de choses quitte à outrepasser ce qu'ils ont le droit de faire, bon, je ne vous passe les détails, mais une espèce de situation terrible et le bail numérique n'avait franchement rien à voir avec tout ça. Et c'est là que la confiance de la structure a intervenu puisque je suis allé voir le ministre et je lui ai dit, écoutez, M. Mézard, le problème, ce n'est pas un problème d'information. Ce n'est pas le bail numérique. Le problème, c'est un problème de confiance. On va remettre l'État comme tiers de confiance au centre de ce cercle vicieux pour le casser et rétablir la confiance entre les locataires et les propriétaires. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la confiance, ce n'est pas un bien comme les autres. Ça ne se vend pas au kilo, si vous me permettez l'expression. Donc, on a dû trouver des moyens de réussir à rétablir cette confiance. Après avoir, encore une fois, un certain nombre d'entretiens, on est arrivé à la conclusion que le meilleur moyen pour nous de le faire, c'était de faire une vérification et un dossier des locataires, ce qui leur permet de ne plus être en compétition avec les locataires qui faussent leurs pièces et qui permet de rassurer les bailleurs et donc, finalement, d'accélérer le temps de location. Je pense que le plus important et ce dont j'ai envie de vous partager ce soir, ce n'est pas tant le projet en lui-même, on est très content, le projet roule, on a eu une validation à la fois des usagers locataires et des usagers bailleurs. On a à l'heure actuelle plus de 50 partenariats qu'on est en train de travailler. On a une vraie validation avec une vraie démarche startup. Mais pour nous, le plus important, ce n'est pas ça, c'est vraiment, en tout cas, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que ce qui nous a permis de faire tout ça, ça a vraiment été la confiance de la structure et le fait qu'elle nous a laissé jouer le jeu. L'essayer jouer le jeu, c'est encore une fois ne pas avoir la chaîne hiérarchique qui vient peser. Moi, c'était 3,5ème de mon temps, donc 3,5ème de mon temps en totale autonomie et ne pas avoir, enfin, ou plus exactement, avoir le chef qui vient vous voir et être capable de lui dire non, non, on avait dit qu'on jouait le jeu et que c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui suis sur le terrain, donc du coup, tu me laisses prendre les décisions et ça, c'est extrêmement gratifiant et c'est aussi, en revanche, d'expérience de startup d'état, quelque chose qui n'est pas toujours le cas. La démarche n'est pas très connue de startup d'état, mais maintenant, il y en a plus de 60, ça a commencé en fait en 2013, il y a du coup plus de 200 personnes qui travaillent dans des startups d'état à l'heure actuelle et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont raté, il faut être clair et je pense que c'est une des autres vertus et une des conditions sine qua non de cette mise en position d'entrepreneurs, c'est qu'on est mis en responsabilité et que c'est le prix à payer de notre liberté. Si jamais ça ne marche pas, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et notre hiérarchie s'en prend qu'à nous-mêmes, alors c'est pas très grave, juste on arrête le projet, mais il faut avoir ça en tête et on n'a plus cette contrainte de structure, je connais mal Vinci, mais j'imagine que c'est pareil dans tous les grands groupes, en tout cas dans tous ceux que j'ai vus, on n'a pas cette contrainte de non mais c'est pas de ma faute puisque c'est le chef qui n'a pas pu ou c'est telle entité qui ne peut pas, etc, etc, etc. On est vraiment mis face et seul à nos responsabilités et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de partager, c'est que pour avoir une expérience intrapreneuriale qui réussit, même dans les structures qui sont les plus immobiles parce que c'est vrai que l'État, on partait quand même de loin, en tout cas c'est possible et on peut le faire à la condition qu'il y ait une confiance réciproque, que l'entrepreneur soit prêt à travailler et que la structure soit prêt à jouer le jeu et prêt à laisser du lest pour prendre des discussions, prendre des risques et si jamais ça marche pour pouvoir porter un vrai projet. Je ne sais pas si du coup Damien est là ou pas encore. On va parler de la confiance parce que lui, il y a un autre sujet lié aussi à la confiance avec la confiance dans la technologie et après on revient à un moment plus fort. Est-ce que tu peux Damien Baron pour Realim ? Et donc l'intrapreneur Vinci qui est en phase d'accélération. C'est ça, merci Nathalie. Alors moi j'avais quelques petits slides. Ah c'est à moi de le faire, d'accord, très bien. Parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement il y a un sujet dans l'immobilier entre des propriétaires et des locataires quand Mathieu aura réussi et je suis sûr qu'il préviendra à remettre de la confiance. En fait Realib, l'objectif c'est aussi après donner aux acteurs qui sont dans le logement de leur donner la possibilité d'imaginer comment ce logement va évoluer. donc c'est un projet intrapreneur dans le cadre du programme Léonard. Ce que je vais vous montrer c'est l'aboutissement de 8 mois de travail d'abord 4 mois dans la phase d'incubation à 20% de montant dont parlait Nathalie tout à l'heure et puis depuis mars à temps plein pendant la phase d'accélération. Initialement il y avait un projet d'innovation porté par Vinci Construction France dont j'avais la charge qui s'appelait Bâtiment 2.0. Bâtiment 2.0 avait comme objectif de développer le Lean Management pour le chantier dans le cadre de construction neuve et de rénovation. Et on s'est très vite rendu compte que dans le cas particulier de la rénovation de l'habitat on avait un problème c'est que quasiment toutes ces opérations étaient à l'écart des innovations parce qu'il manquait un prérequis qui était une maquette 3D. Alors il n'y avait pas de solution pertinente techniquement ou économiquement pour proposer une 3D pour ces projets. Alors on peut innover sans 3D c'est pas une condition nécessaire et suffisante seulement aujourd'hui dans le monde du BTP on a toute une dynamique d'innovation qui s'est structurée autour de la maquette 3D BIM et donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de maquette BIM donc avec Jean-Yves Cojan qui est le patron de l'habitat chez Vinci et Stanislas Limousi qui est un entrepreneur sur le BIM on s'est dit qu'il y avait une place à prendre et donc on a décidé de faire une spin-off de ce projet de recherche Vinci Construction France et de le porter avec les équipes Léonard. Parce que le sujet c'est donc la ville la ville des deux mains qui a priori ne va pas être rasée pour être construite à neuf qui va plutôt être rénovée aménagée et la rénovation de l'habitat ou du tertiaire c'est en France chaque année environ 44 milliards d'euros à peu près un tiers du secteur total du BTP et c'est un segment de marché qui est quasiment pas numérisé rendez-vous compte à peu près 3% seulement des opérations de rénovation sont réalisées en 3D principalement des opérations de rénovation de luxe pour l'hôtellerie ou les bureaux donc c'est ce segment de marché qu'on veut adresser on veut pouvoir proposer une innovation technologique pour répondre à ce besoin et on a besoin d'une 3D même pour les petits entre guillemets projets de rénovation là on prend l'exemple ici de cet espace où nous nous trouvons avant le démarrage des travaux comment est-ce que on explique un projet comment est-ce qu'on arrive à convaincre un client comment est-ce qu'on arrive à fédérer l'ensemble des parties prenantes la 3D c'est un outil formidable pour ça seulement la 3D classique c'est très cher parce que comme on l'a dit tout à l'heure la 3D est arrivée de la maquette BIM la maquette BIM est arrivée des grands projets de plusieurs dizaines voire de centaines de millions d'euros mais une rénovation lambda le chantier moyen dans l'habitat c'est entre 2 et 4 millions d'euros donc on a fait l'expérience ici on a dit ben voilà là avant d'émarrage des travaux si je veux pouvoir modéliser en 3D ce projet de rénovation comment ça va se passer donc 3D classique très simple 1 jour de scan 8 jours pour redessiner le scan et 2 jours pour aménager une fois qu'on a redessiné le scan à la main pour aménager le projet de rénovation 1 journée de scan 8 jours pour redessiner le scan et 2 jours pour aménager alors le projet Réalib c'est de se dire finalement ça fait à peu près 11 jours au total ça représente bon an mal an suivant les prestataires avec lesquels on travaille entre 10 et 15 000 euros c'est un budget que l'équipe projet n'a peut-être pas pourtant l'équipe projet aimerait bien avoir une 3D donc on s'est dit sur le découpage de la chaîne de valeur on va se concentrer que sur les parties qui ont de la valeur ajoutée la valeur ajoutée au sens du lean donc c'est le scan et l'aménagement et donc on s'est dit on va supprimer les 8 jours de redessin alors concrètement comment ça se passe ben première journée on fait le scan on récupère un livrable de points n'importe quel matériel de scan vous donne à la fin un nuage de points et donc je ne redessine rien je viens incorporer directement ma rénovation dans le nuage de points et donc j'ai un jour de scan deux jours d'aménagement et ça c'est le projet c'est de diminuer par 3 à peu près les temps l'énergie les dépenses associées à cette 3D alors vous allez me dire oui si c'était possible on le ferait mais c'est possible c'est justement l'objet du projet Réalible c'est aussi un développement d'une technologie en open innovation entre 26 constructions et le CEA l'idée elle est relativement simple c'est de nouveau résumé sur ce schéma c'est que n'importe quel appareil de scan donc aujourd'hui un scan laser demain votre smartphone donne un livrable qui est un nuage de points aujourd'hui sur le marché personne ne sait trop manipuler ce nuage de points à part le redessiner et donc avec le CEA on développe un algorithme qui va nous permettre de prendre des bibliothèques d'objets 3D comme on en trouve partout soit chez les fournisseurs de matériaux soit si on les dessine soi-même soit quand on va les récupérer à des objets génériques en ligne et on va pouvoir consolider tout ça c'est aussi simple que ça l'objectif c'est d'être rapide c'est d'être flexible de pouvoir avoir un objet 3D qu'on va visualiser partout sur un smartphone sur une tablette ou même en réalité virtuelle et donc d'être moins cher alors l'objectif projet c'est deux fois moins cher mais on pense que sur certains cas on peut même être trois fois moins cher alors on a fait l'expérience réelle avec un client réel sur un chantier GTM bâtiment pour le ministère de la défense c'était la rénovation de studio pour des militaires donc là on décrit bien le processus on est venu on scanne on a incorporé les objets de design de l'architecte qu'il avait dessiné sous SketchUp on n'est pas là pour remplacer de l'architecte on est là pour lui donner un terrain d'expression différent et on a tout consolidé in fine dans un logement virtuel et on l'a présenté du coup à l'équipe chantier à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre ici on a fait une démonstration en réalité virtuelle et ça s'est très bien passé tant mieux ce qui a été très intéressant c'est qu'il y a déjà un premier effet waouh avec la réalité virtuelle la réalité virtuelle c'est une sorte de vernis parce que fondamentalement ce qu'on regarde dans la réalité virtuelle c'est l'objet 3D qu'on a obtenu par la technologie mais derrière il a commencé à avoir un échange collaboratif entre les différentes parties prenantes parce qu'ils se sont dit oui mais finalement si je change le mobilier d'endroit comment ça se passe où est-ce qu'il faudrait que je mette la prise donc les vieux réflexes se sont revenus tout le monde a sorti des plans et a commencé à gribouiller des plans on s'est dit mais là on a un masque de réalité virtuelle prenez le masque de réalité virtuelle enlevez le mobilier déplacez les prises faisons-le tous ensemble et c'est ce qui s'est passé et ça a très bien fonctionné donc en fait c'est ça qui est intéressant avec cette technologie c'est qu'elle amène à la fois de la 3D là où elle n'était pas avant mais en plus de façon collaborative alors ça c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui en fin d'accélération c'est proposer des témoins virtuels là où il n'y avait pas de solution existante précédemment sur ce segment de marché mais mon regard d'entrepreneur sur la ville de demain sur la ville de demain puisque c'est le sujet de ce soir c'est qu'en fait cette technologie comme elle est moins chère elle est plus mainstream on va pouvoir la déployer massivement sur tous ces petits projets de rénovation et comme on a dit la ville de demain elle sera rénovée elle sera aménagée elle sera décorée et là on amène un outil un outil qu'on va pouvoir déployer de façon assez importante et donc on va pouvoir disrupter pour utiliser un mot qu'on aime bien ici la chaîne de valeur habituelle où finalement l'utilisateur final n'a pas forcément les clés et le pouvoir de décision alors j'ai deux exemples là dessus le premier c'est sur celui qui occupe un logement qu'il soit locataire ou propriétaire et bien il est soumis au choix de son propriétaire du bailleur sur les différents aménagements possibles et s'il a s'il est lui-même propriétaire qui veut rénover il va être soumis à un catalogue Ikea il est très bien fait j'ai rien contre catalogue Ikea le roi Merlin la redoute décoration et c'est vrai il y en a plusieurs mais en fait à chaque fois il va être obligé de s'enfermer alors que là on va dire demain l'utilisateur final avec son smartphone fait son scan de son existant et devient lui le pilote de sa rénovation parce qu'il va pouvoir communiquer avec l'interopérabilité avec les différents acteurs du marché il va devenir décisionnaire il va devenir acteur mais également dans le cadre de la rénovation urbaine je vous ai montré des scans intérieurs de logement qu'on peut faire avec plein d'appareils mais on fait aussi des scans par drone là c'est le scan par drone d'un bâtiment à Mante-la-Jolie pour action logement donc je vous rassure on fait jamais des surélévations comme ça parce que on coupe les surélévations c'est tout le temps sur des toitures terrasse mais c'était plus pour montrer finalement la possibilité qu'on va avoir avec cette technologie c'est à dire qu'on va avoir la possibilité de proposer rapidement plusieurs configurations plusieurs scénarios d'aménagement plusieurs scénarios de rénovation et là où c'est disruptif et là où on va finalement transformer le citoyen qui habite dans un quartier qui va être rénové par un aménageur on va le transformer en citoyen acteur de la rénovation c'est que demain les aménageurs les collectivités territoriales pourront proposer par exemple une application déchargeable sur smartphone où les différents occupants les différents parties présentes pourront visualiser leur quartier dans l'état actuel scanné et les différentes configurations que l'aménageur propose et ils pourront voter et ça c'est assez intéressant et on le rend possible parce qu'on est plus interactif plus flexible qu'une perspective architecte on ne leur remplace pas la perspective architecte on est juste différent on se positionne à un autre maillon de la chaîne donc voilà pour le projet Réalib je vous remercie de votre attention je vous remercie peut-être Mathieu si on peut remonter reste Damien donc tous les deux quelque part vous allez améliorer notre accès au logement que ce soit en effet quand on est locataire à Paris je regarde j'ai plusieurs membres de l'équipe qui ont été dans cette difficulté je ne sais pas si ils ont été jusqu'à falsifier leurs données mais en tout cas comment aujourd'hui vous allez développer tout ça sur Paris est-ce qu'il y a aussi d'autres villes sur lesquelles tu penses qu'il est important de développer ce genre de produits ou de services numériques comment tu vois les choses ? bien sûr on a un tropisme qui est assez classique quand on parle du logement en France c'est qu'on pense souvent à Paris qui est une situation qui est vraiment à part qui est incomparable aux autres villes de France après c'est vrai qu'on a aussi des difficultés de logement et ce qu'on appelle des tensions locatives dans d'autres villes de France je pense à Lyon je pense à Bordeaux et même à certaines villes plus petites donc c'est vrai qu'on doit traiter le cas de Paris à part mais on ne doit pas traiter uniquement le cas de Paris et donc aujourd'hui si on a besoin de ça on va sur locatio.beta.gouv c'est ça ? exactement on va sur locatio.beta.gouv vous allez sur locatio.beta.gouv et donc là qu'est-ce qu'on fait ? on attend que ce soit le propriétaire qui nous sollicite comment ça se passe ? je ne suis pas rentré dans le produit parce que ce n'était pas forcément le thème de ce soir mais en fait la réalité ce qui se passe c'est que quand on a commencé on a fait des premiers tests déjà on s'est demandé à déposer les pièces d'un dossier sur un site qu'ils ne connaissent pas parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de fraudes les gens ne le savent pas mais il y a beaucoup de gens qui demandent d'envoyer le dossier avant la visite et j'ai une amie j'ai appris récemment que sa mère avait été interdite de Banque de France parce qu'il y a quelqu'un qui avait ouvert un compte à son nom qui avait fait un crédit qui n'avait jamais été remboursé et un jour la Banque de France est venue la rattraper en disant bonjour donc voilà il faut faire attention à ces choses là nous on a prévu un système qui permet de limiter ça mais la manière dont ça se passe c'est qu'on a commencé par faire ce test là les gens étaient prêts à déposer leur dossier alors le fait qu'il y a la Marianne et que ce soit étatique ça a sûrement joué mais une fois qu'on a déposé son dossier on s'est demandé si les propriétaires étaient vraiment intéressés pareil on a fait le même test les gens étaient super intéressés parce qu'à l'heure actuelle je ne sais pas s'il y a des propriétaires dans la salle mais à l'heure actuelle ce qui se passe quand on dépose une annonce à Paris c'est qu'on reçoit et qu'on ne passe pas par un agent immobilier on reçoit en moyenne 170 sollicitations et 170 sollicitations moi je fais plusieurs fois le test on reçoit des mails des sms des messages des whatsapp j'ai même reçu un lien vers un oui transfert avec le dossier des candidats c'est complètement ingérable du coup nous on a permis via l'application et via Locatio d'avoir une information complètement synthétisée sur chacun des enquêteurs pour que les propriétaires puissent s'y retrouver et on s'est rendu compte en fait récemment en en parlant aux agents immobiliers qu'ils étaient super intéressés on en a parlé avec je ne peux pas citer de nom mais avec des très gros groupes immobiliers plusieurs qui étaient tous très intéressés on a parlé avec des acteurs tierces avec les plateformes de mise en relation que ce soit PAP Leboncon etc qui étaient très intéressés aussi et en fait on est en train de se rendre compte que ce qu'on a créé comme juste un serveur citoyen sera probablement enfin en tout cas on l'espère on ne peut pas se projeter trop loin mais on espère qu'à un moment il sera autoporteur et qu'il sera autosinancé ok super Damien toi tu travailles beaucoup avec les bailleurs sociaux oui en tout cas c'est une de tes cibles exactement pourquoi tu as décidé de bosser justement avec les bailleurs sociaux en fait ce sont des acteurs qui portent les deux sujets dont je parlais à la fin c'est à dire à la fois une rénovation du confort et du bien-être à l'intérieur des logements et en même temps qui portent des projets de rénovation urbaine qui sont plus ou moins ambitieux ça va de la rénovation d'un seul bâtiment mais à la rénovation de tout un petit quartier et donc finalement c'était aussi un contact qui s'est passé où j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment envie d'innover de tester des choses différentes donc du coup ça se prêtait très très bien Et dans votre phase justement de détection on va dire du besoin vous avez été au contact de combien de personnes à peu près dans cette première phase pour bien pivoter justement et trouver la bonne cible tous les deux Alors je pense qu'on n'a pas la même expérience puisque moi c'est un produit qui était fondamentalement B2C enfin C comme citoyen disons parce qu'il ne paye pas mais donc du coup on a fait pas mal d'entretiens je disais 40 à 50 heures je pense qu'on a au moins 70 personnes qu'on a contactées sachant qu'on avait besoin en gros de au moins 15 personnes dans du coup il faut diviser 70 par 15 mais pour 5 différents acteurs qui travaillaient autour de nous pour être sûr que c'était pas juste un effet d'un acteur en particulier et faire attention à l'écueil qui est de travailler pour un seul partenaire et à la fin de se rendre compte qu'on est suradapté aux besoins particuliers d'un partenaire Effectivement comme Mathieu l'a dit la différence c'est que Realib est sur du B2B alors B2B2C mais c'est vrai que principalement notre cible sont des gestionnaires de patrimoine des bailleurs ou des entreprises de travaux qui travaillent pour ce genre là donc beaucoup moins bien sûr parce que ça n'empêche pas que je pense que j'ai du pivoter au moins autant que toi parce que forcément c'est comme ça quand on teste le marché après je dirais que ça fait une quinzaine de bailleurs à peu près rencontrés et avec qui on a pu avoir un échange qui d'ailleurs a permis d'affiner l'offre ok je vous propose peut-être ceci est-ce que vous avez des questions à la salle sur le logement en particulier sur leur dynamique autour du logement de l'accès au logement alors on va on va continuer peut-être sur un autre aspect de la ville merci alors maintenant on va on va switch to english c'est ça Aurélien Aurélien Schwartz tu fais comme tu veux c'est-à-dire soit tu parles en anglais soit en français sur métroscope voilà l'objectif c'est de voir comment on améliore la maintenance de ces chairs centrales nucléaires qui nous éclaire bonsoir à tous good evening à vous lois je vais peut-être peut-être le faire en français les slides il y a pas mal de choses qui sont écrites en anglais donc ça fera un bon support visuel top vas-y ok donc je vais vous parler de métroscope sous deux aspects un premier aspect on va aller rapidement sur ce que c'est avec métroscope parce que c'est que le produit qui est le métroscope le logiciel qu'on vend et puis puisque c'est la thématique on va parler un petit peu d'intrapreneuriat aussi donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est sorti du groupe EDF sachant qu'on est une filiale 100% EDF aujourd'hui et qu'on était il y a un an de ça encore à la R&D de Saclay là où on a un grand centre de R&D à travailler pour le parc nucléaire en tant qu'ingénieur chercheur moi et mes deux cofondateurs qui sommes aujourd'hui les trois associés dirigeants de métroscope alors métroscope qu'est-ce que c'est ? c'est donc un logiciel de diagnostic pour la maintenance ciblée qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça ? on va avec le métroscope récupérer sur une installation en l'occurrence notre premier use case c'est pas forcément le moindre c'est une installation nucléaire on va se positionner sur toutes les grandeurs physiques qui sont rapatriées dans les bases de données d'EDF sur la partie conventionnelle de l'installation donc la partie conventionnelle d'une centrale nucléaire qu'est-ce que c'est ? c'est je produis de la vapeur d'un côté j'envoie ça dans une turbine je refroidis et je rebalance ça en vapeur au contact du primaire et ça me fait un cycle thermique et ce cycle thermique j'ai tout intérêt à ce qu'il soit le plus efficace possible l'efficacité ça va se traduire en termes de performance c'est-à-dire qu'on va faire plus de mégawatts parce que chez EDF ce qu'on veut vendre c'est du mégawatts et deuxième chose pour produire un bon entretien des matériels ce qui est hyper important également parce qu'on a une problématique récurrente sur les installations industrielles qui touche absolument tout industriel qui est de bien réparer au bon moment les matériels ni trop tôt sinon c'est du gaspillage ni trop tard sinon on risque la défaillance sur le matériel donc avec Metroscope on va attaquer ces deux enjeux un enjeu de performance un enjeu de maintenance par le biais de l'intelligence artificielle alors avant de rentrer dans la techno là c'est typiquement un résultat qui nous vient de Paluel en Normandie et c'est pas très bien ce qu'ils sont on voit la courbe bleue alors en l'occurrence on est sur une partie totalement conventionnelle donc c'est à dire qu'on n'attaque absolument pas des problématiques de sûreté il faut être très clair par rapport à ça ce qui se passe ici c'est une vanne qui est censée être étanche et on voit une inétanchéité qui a démarré en janvier qui est réparée le 5 mai 2008 ça c'est basé sur de la donnée réelle et qui pendant toute la durée de cette chute va bypasser la turbine qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il y a de la vapeur qui aurait dû être turbinée qui n'est pas turbinée qui est directement envoyée à la source froide et donc ça c'est quoi cette vapeur ? c'est de l'entalpie disponible qu'on n'utilise pas en d'autres termes c'est des mégawatts perdus c'est ce contre quoi on se bat le métroscope va automatiquement donc voir ce genre d'aléas sur l'installation et nous donner très rapidement cette information pour dire aux équipes de maintenance d'aller s'occuper de ce cas de figure alors comment est-ce qu'on fait ça ? alors on va prononcer un mot bien à la mode le digital twin le métroscope fondamentalement il repose sur deux piliers un pilier générique c'est l'application qui embarque notre intelligence artificielle qui sait se brancher sur une modélisation numérique de l'installation cette modélisation c'est quoi ? c'est finalement un système d'équation physique qui va représenter le comportement attendu et défaillant de l'installation comment marche métroscope fondamentalement ? on va chercher dans la simulation tous les scénarios qui vont progressivement de proche en proche nous permettre d'expliquer la mesure donc on va partir d'un scénario où tout va bien et puis ensuite on va dégrader les paramètres dans le modèle on va les dégrader les uns après les autres et puis à chaque fois on va se poser la question de est-ce que ça me rapproche ou pas des grandeurs physiques que je capte de ma centrale directement ce qui vient des capteurs et ce faisant on va converger vers un diagnostic diagnostic comme on l'a vu à la slide précédente ce qu'on a construit donc à la R&D2DF initialement c'est donc l'association des deux le digital twin la modélisation aujourd'hui ce sont les experts de chaque domaine qui vont les produire nous notre business model si on met un tout petit mot là dessus c'est de dire on fait de l'application on est éditeur logiciel et c'est assez important de le dire ça explique notamment pourquoi est-ce qu'on a réussi à s'extraire entre guillemets du groupe EDF on ne se positionne pas sur les métiers conventionnels on se positionne sur le logiciel et donc nous ce qu'on leur dit c'est finalement nous on va venir avec notre logiciel et puis cette modélisation qu'on a fait avec vous qu'on a fait pour vous on vous la donne elle représente votre actif elle représente votre industrie elle est à vous elle vous est chère et par contre derrière on va la valoriser en temps réel en exploitation et donc le business model de Metroscope c'est d'un côté de vente de la licence sur la partie logicielle et d'un autre côté d'accompagner les métiers traditionnels à la transformation de leurs activités vers plus de modélisation ce faisant ils deviennent eux-mêmes compétents sur la modélisation et jackpot pour Metroscope demain ils vont modéliser de nouveaux systèmes et plus ils vont en modéliser et plus on leur vendra le logiciel formidable donc ça c'était pour la partie pitch et peut-être un petit mot sur la partie intrapreneuriale ou pas ? T'es un de ceux qui est passé par toutes les phases de l'intrapreneuriat cette incubation cette accélération et puis aujourd'hui vous avez été quelque part accompagné par New Business chez EDF et vous êtes vous êtes en train de vous êtes déjà sorti quoi ce qu'on appelle une vraie sortie tout à fait alors pour donner un ordre de grandeur c'était à peu près un an top chrono et on est sorti à trois ce qui n'est pas évident déjà sortir seul c'est compliqué sortir à trois c'est assez compliqué comment est-ce qu'on a fait ça ? premièrement on est tout de suite allé voir notre client donc quand on a eu les premiers éléments sur les algorithmes qu'on a eu nos premiers résultats on n'est pas allé demander la permission à notre management à la R&D à tous les gens qui étaient au-dessus de nous d'y aller on est allé voir la production nucléaire française on leur a dit ça vous le voulez ils nous ont confirmé ils nous ont dit oui ça effectivement on le veut première étape une fois qu'on a eu un client on leur a dit tout de suite ah mais demain on va faire une start-up donc vous allez nous l'acheter mais pas à nous en tant qu'EDF à nous en tant que start-up la production nucléaire n'a jamais entendu parler de ça il dit oh là là tu te débrouilles avec la R&D néanmoins on avait un sponsor et ça c'était fondamental et ça a été quelque chose qui nous a accompagné pendant tout le parcours on avait un sponsor on avait un métier au sein de la maison EDF qui disait j'achète ça a été absolument fondamental et deuxième chose il y avait la conviction qu'on a eu très tôt nous de pouvoir faire un produit à partir de ça et de pouvoir adresser d'autres personnes donc très très vite une fois qu'on se dit là ma techno elle a de la valeur on passe dans une nouvelle phase où on doit parler de cette valeur on doit arrêter de parler de notre technologie on doit dire il y a un marché il y a un marché parce qu'arrive un moment les deuxièmes sponsors ça va être les investisseurs toujours pas la R&D la R&D c'est notre management de proximité c'est ceux qui vont perdre en nous voyant partir c'est pas ceux qui vont se réjouir spontanément même si in fine aujourd'hui ils seront très contents j'en suis sûr mais à l'époque en tout cas le deuxième sponsor et tu l'as cité tout à l'heure c'est EDF Nouveau Business qui a un rôle de corporate venture à EDF et donc qui a une capacité à faire de l'investissement sur des phases d'amorçage sur des projets et donc très rapidement on est allé les voir encore une fois contre l'avis de notre management qui nous l'a reproché à l'époque on parlera du management plus tard et donc et donc partant de là on arrive dans un espèce de double double objectif pour l'année 2017 notre client nous dit moi je veux bien vous financer pour un déploiement sur la totalité du parc nucléaire si vous mettez un prototype sur une centrale je vous dis laquelle qui marche d'ici la fin de l'année je veux qu'il y ait quelqu'un sur cette centrale qui l'utilise pas vous vous je vous fais pas confiance parce que forcément vous marquetez votre truc donc vous êtes complètement conflicté dans l'affaire donc je veux que quelqu'un une tierce personne sache l'utiliser et me garantisse les résultats ça c'est le client et côté investisseur on me dit bon bah à la fin de l'année si tu as un business plan un business model un certain nombre de partenaires des marques d'intérêt à l'extérieur etc qui sont suffisamment solides je te permets de passer devant Jean-Bernard Lévy et ensuite devant le comité d'investissement d'EDF qui décidera ou pas de la création d'une filiale sachant que l'EDF s'est positionnée à 100% donc ça c'est aussi quelque chose très important des corporates c'est qu'un corporate va toujours regarder sa stratégie avant de regarder le montant de l'investissement avant de regarder les différents KPI d'investissement tels que le break-even la rentabilité ces choses là ça les intéresse certes mais dans un deuxième temps la première question que va se poser un corporate c'est comment est-ce qu'il se positionne par rapport à mes métiers traditionnels quelle est la stratégie et donc nous la question qui nous était posée c'était vraiment celle là c'était ok tu me vends de l'édition logicielle ça je ne sais pas faire chez EDF pourquoi explique-moi ton business model explique-moi pourquoi c'est bien un business dans lequel EDF a envie d'investir et donc à la fin de l'année on a réussi nos deux objectifs puisqu'on est passé le 13 décembre en comité d'investissement la filière a été créée le 28 décembre l'année dernière et en parallèle le 15 décembre on a fait l'inauguration du produit sur la centrale de Blayet vers Bordeaux avec les résultats qui étaient au rendez-vous donc on était très heureux bah écoute félicitations déjà et je suis sûre qu'il y aura des questions tout à l'heure des intrapreneurs qui sont en phase d'incubation accélération et qui se posent des questions sur la suite merci on va peut-être passer la parole à Sébastien Maga qui vient de Ringway au Royaume-Uni et qui va donc pitcher en anglais Good evening so my name is Sébastien Maga and I'm working for Eurovia in the UK I started my entrepreneurial path a few months ago now and I'm working on a project which is called AVUS AVUS stands for Augmented Visualization of Underground Services so what is the problem we are trying to solve well today for us to inquire underground utility data it's complicated there is numerous stakeholders we need to contact the information we get are not reliable they are not accurate they cost us money and they mobilise resources that could be best used somewhere else consequently it's creating problems for us the first problem well it's the safety risk we get people that get injured the second problem is damage to assets the third problem well it's escalating cost being the result of those injuries or damage and it's also delayed to our site so what can we do to sort it well this is why we are presenting Avis tonight so basically Avis is a way to make the invisible visible and it's a way to solve that problem so how does Avis work well whilst on site you access our platform onto which we've modelled like the underground utilities in 3D you connect to our platform you input your work location and you download the relevant part of our model using our augmented reality application you can then visualize the underground utility which are surrounding you you also get information about the assets which are underground so basically you can know the nature of the pipe who honed that pipe what depth it is etc and then finally using our point cloud data acquisition tool you can send us a video of any I would say in correction well underground pipes which are not in the correct place or newly laid pipe we will then model it and we will then reintegrate it into the platform so there are numerous advantages to it the first advantage is like you're working with information which are up to date which are accurate so basically you're safeguarding your site you're safeguarding your employees and you're also protecting the assets which are underground the second thing is because you are working with actual data the reliability of your model is improving over time the third thing is you're working with a digital format which is a smarter user experience so basically I don't know but if you've been on site and you've tried to work with paper plan and the rain well it's not really good so the digital format will solve that the use of augmented reality will basically speed and improve the comprehension of the underground services which are in the ground it will also allow for basically you can spread the information more quickly so you can give it to a lot of your employees at the same time the final element is that basically you are reducing your operating cost so in term of where I am today well I'm about to finish the incubation phase of Leonard hopefully I will get to the acceleration phase and what I will do then is start a POC with a county which is on the east side of Ilgland called Essex when I talked to them they basically just said what I just said to you they are having the same problem and they are trying to solve it so we'll be here to help them thank you very much thank you thank you very much thank you very much Sebastian comme vous l'a dit Sébastien donc le comité d'accélération c'est en juillet donc vous voyez qu'il est déjà bien avancé pour pitcher et pour et bien défendre Avis et son cette application au niveau du comité d'accélération on te souhaite ainsi qu'à l'équipe de Ringway ce qu'il y a de mieux donc on voit bien que là tu tu travailles sur la maintenance quelque part de de tous nos réseaux urbains tu démarres sur Essex est-ce que c'est quelque chose que tu pourras tout à fait déployer dans d'autres pays que ce soit forcément pourquoi pas en France mais aussi je sais que vous êtes très présent aux Etats-Unis dans ces pays là le problème global en Angleterre on a 60 000 cases de réseaux par an en France je pense que le nombre il est aux environ de 100 000 je sais qu'aux Etats-Unis c'est un réseau qu'on casse toutes les secondes donc c'est un problème global donc c'est quelque chose qu'on pourra très facilement exporter que ce soit en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde ok donc la scalabilité en tout cas comme on dit aussi dans le jargon est là merci merci Sébastien on reviendra après tous ensemble sur l'intrapreneuriat en tant que tel je vous propose d'entendre maintenant Alice Blouette qui utilise aussi une autre technologie une technologie donc liée elle va vous l'expliquer mieux que moi à l'impression du béton en 3D et je vous propose du coup d'aller encore plus loin que Essex on va aller jusqu'à Dubaï merci Nathalie bonsoir à tous donc aujourd'hui je vais vous parler de Conte Creative donc Conte Creative c'est un business que je développe à Cali Dogri qui est le directeur du Pôle Moyen-Orient chez Frécinet et donc Conte Creative l'histoire de Conte Creative a débuté lorsque nous avons découvert ce robot donc c'est ce qu'on appelle un système d'impression 3D du béton et le robot que vous voyez ici a été développé par une start-up française qui s'appelle Xtree et dans laquelle Vinci Construction a pris des parts donc le robot est constitué à la fois d'un bras robotisé et d'une tête d'impression que vous avez vu tout à l'heure en bleu et qui permet de mettre en oeuvre du béton à très haute performance en se basant sur un fichier informatique 3D donc quand on a découvert cette technologie on a tout de suite senti le très fort potentiel à la fois pour le secteur de la construction et de l'architecture puisque désormais on est plus limité par la forme géométrique des coffrages et on peut donc faire des formes très complexes alors on le voit ici avec quelques exemples d'éléments qui ont été designés et imprimés par Xtree alors on voit qu'on peut faire donc à la fois des éléments de mobilier comme le vase que vous voyez ici celui-ci a été développé par le designer Zaha Hadid on peut également faire des parties de bâtiments comme ce mur décoratif ou ce poteau architectonique et on peut même imaginer d'imprimer des bâtiments entiers comme le pavillon d'une centaine de mètres carrés que vous voyez juste là-bas donc désormais les architectes vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination et dessiner des formes constructives complètement nouvelles donc quand on a découvert cette technologie on s'est aussi tout de suite dit qu'elle aurait un très fort succès à Dubaï puisque c'est un marché qui allie à la fois un gros intérêt pour l'innovation et un secteur de la construction en plein boom donc il y avait également une très forte volonté politique à Dubaï de se positionner sur le créneau de l'impression 3D et notamment dans le secteur de la construction puisque l'émir de Dubaï lui-même a annoncé l'an dernier qu'il souhaitait avoir 25% des bâtiments de Dubaï imprimés en 3D d'ici 2030 donc notre projet c'était d'implanter la technologie Xtree à Dubaï et de se positionner comme un imprimeur de béton donc on avait une idée de la partition mais on ne savait pas bien comment la mettre en musique et donc c'est pour ça qu'on est entré dans le programme d'entreprenariat de Léonard donc Léonard nous a permis d'adopter la méthodologie la mieux adaptée au développement de notre projet donc dans un premier temps nous avons fait une étude détaillée de notre marché et de la concurrence nous avons également confronté notre idée auprès d'acteurs de la construction à Dubaï et nous avons itéré pour obtenir la proposition de valeur la mieux adaptée à notre marché donc cette proposition de valeur c'est d'offrir une solution entièrement intégrée de services autour de l'impression 3D donc qui comprend à la fois une assistance sur la partie design donc nous allons aider nos clients à transformer l'idée qu'ils ont en tête en élément qui est effectivement imprimable nous allons réaliser l'impression 3D de cet élément dans nos locaux à Dubaï et enfin nous allons réaliser la livraison de ces éléments préfabriqués et les assembler sur chantier pour notre client donc on a également pris le parti d'avoir un positionnement plutôt haut de gamme qui s'adapte à la fois au fort potentiel de la technologie d'Xtree mais aussi aux besoins de notre marché donc où on est le projet Conte Creative aujourd'hui alors en janvier dernier on a eu la chance et l'honneur de pouvoir passer en phase d'accélération du programme d'entrepreneuriat Léonard donc derrière ça nous a permis de débloquer des financements à la fois en interne mais aussi en externe puisque on a deux investisseurs de Dubaï qui vont rejoindre l'aventure et donc tous ces financements nous ont permis de passer commande auprès d'Xtree donc nous sommes actuellement en pleine structuration d'une société sur place à Dubaï nous avons également signé le bail de nos futurs locaux et nous sommes à l'étude de projets concrets pour lesquels on a été sollicité à Dubaï donc nos prochains défis ça va être de former et de de recruter et de former une équipe con-creative ça va être de renforcer nos connaissances du matériau imprimé en 3D et enfin et surtout ça va être de transformer les pistes commerciales qu'on a déjà identifiées en des projets concrets voilà donc con-creative est en bonne voie pour devenir la première solution d'impression 3D du béton à Dubaï mais on ne réussira pas ce challenge seul donc si vous êtes intéressé par une expérience à l'international et que vous voulez participer à un projet innovant qui fait bouger les lignes à la fois sur le secteur de la construction et de l'architecture n'hésitez pas à venir me parler juste après voilà donc je vous remercie pour votre attention merci Alice merci Alice donc 2020 c'est un peu l'expo et du coup c'est quelles sont vos perspectives en termes d'impression 3D et bien donc tout de suite dès qu'on a commencé à parler d'impression 3D à Dubaï le projet qu'on avait en ligne de mire c'était notamment l'expo 2020 donc l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï d'ici 2 ans donc pour nous ça a été aussi un petit peu un accélérateur parce que c'est un projet qui représente un prospect très important et qui pourrait nous rapporter de nombreuses commandes qui serait aussi du coup une grosse vitrine pour l'impression 3D et pour le savoir-faire français donc c'est ce qui nous a permis d'accélérer notre projet super donc on vous verra peut-être au pavillon français on l'espère on l'espère je vais peut-être vous proposer du coup de revenir sur scène les intrapreneurs je dis intrapreneur donc allez-y et je pense que la parole est à vous maintenant vous avez peut-être des questions pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure ou ceux qui ont des questions spécifiques s'il y avait un point clarifié peut-être en anglais ou en france si vous avez des questions s'il y a vous plaît allez allez il n'y a pas encore beaucoup d'entrepreneurs ils ne se lancent pas encore complètement moi j'ai une question parce que dans le parcours on a vu qu'il y avait des problématiques d'équipe qui se faisaient de plus en plus c'est à dire que on a eu dans une première promotion plutôt des individus qui sont venus porter le projet et puis ou alors des binômes mais plutôt avec un manager qui avait été quelque part il t'avait recruté pour faire ce travail pour porter ça Alice et dans la deuxième promotion on a eu des équipes qui se sont créées qui se sont formées Aurélien je crois que vous êtes trois comment ça s'est passé pour vous ? du coup on a trois micros un pour la salle et deux pour vous alors il se dit qu'avant un investissement ce que les corporate venture regardent c'est l'équipe 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 le produit le marché et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et c'est important à plusieurs égards parce que déjà si vous avez une équipe vous êtes plusieurs à croire dans le projet c'est hyper rassurant pour un investisseur il se dit qu'il ne mise pas que sur une personne il mise sur plusieurs personnes et puis il y a des chances que vous soyez complémentaires ça c'est aussi fondamental parce que ça va permettre de répartir la charge de travail maintenant l'équipe il faut aussi avoir conscience que ça vient avec des complexités notamment en manière de gouvernance parce que quand il y a une équipe quand il commence à y avoir de la pression quand il commence à y avoir des enjeux quand il commence à y avoir des comités d'investissement des clients pas contents quand on commence à vraiment parler de gros sous l'équipe elle est mise sous pression elle est testée et il y a de la même manière que l'équipe c'est fondamental pour un investissement c'est une des premières causes de banqueroute pour des start-up donc ça va dans les deux sens et donc vous vous connaissiez bien ou pas oui en l'occurrence on se connaissait très bien en l'occurrence l'équipe c'était moi mon collègue de bureau et le voisin de bureau d'à côté donc ça va on avait l'occasion d'échanger pas mal et en fait la légitimité même dans la création de l'équipe est fondamentale et pour vous dire on a créé on a déposé le brevet à deux et la troisième personne venait d'arriver et on lui a proposé de rejoindre le wagon et de venir avec nous et ça on a mis très très vite au clair les questions d'actionnariat par exemple comment est-ce que cette légitimité ce point de départ va durablement avoir un impact sur la répartition sur la clé de répartition de nos parts ou sur la clé de répartition de nos responsabilités dans la boîte future une des premières questions qu'on s'est posées alors qu'on était très loin d'avoir rencontré un investisseur c'est quel CEO quel CTO comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça et c'est des questions qu'il faut qu'il faut poser le plus tôt possible parce que plus on les pose tôt moins elles sont douloureuses ok et justement quand on est chez start-up d'état il n'y a pas est-ce qu'il y a un mode d'intéressement peut-être comment ça se passe tout ça alors l'histoire est en cours d'écriture j'ai envie de dire puisque ça dépend le CTO c'est un exemple comme je disais parmi d'autres on est encore une start-up assez jeune il y a des start-up qui ont fait des spin-off étatiques disons avec notamment des JIP des groupements d'intérêt public je pense à PIX qui maintenant est capable de récolter de l'argent auprès de vrais clients et qui est autoporteur après la question de l'intéressement personnel pour l'instant elle n'a pas trouvé de réponse favorable aux entrepreneurs ok c'est plutôt l'intérêt général qui nous anime à chaque instant exactement tout à fait des questions ? ouais alors je vous laisse vous présenter bonjour Romain Dossé sur la notion d'équipe quand on est investisseur on regarde l'équipe effectivement mais souvent d'un point de vue expérience et expérience entrepreneuriale donc surtout ce qui compte aussi pour nous c'est les échecs qu'on a pu voir donc je suis curieux de savoir si vous dans vos vies d'avant vous avez connu l'échec monter des boîtes peut-être et est-ce que ça a été valorisé du coup si vous avez connu ça avant au moment de se lancer aujourd'hui dans le groupe dans lequel vous êtes ? alors nous clairement non et ça nous a été reproché clairement les investisseurs ont été rassurés par un profil qui était déjà expérimenté sur la création d'entreprises et au-delà de ça on était trois ingénieurs et les trois sur la même problématique à coder en Python à faire des algorithmes donc autant dire que vu d'un investisseur il voyait trois fois le même et ça c'était un problème parce que je parlais tout à l'heure de l'importance de la complémentarité néanmoins on avait des ambitions différentes vraiment et on avait des caractères différents et donc une aptitude à sortir du cadre et à se positionner durablement dans la création de l'entreprise sur des postes clés qui seraient différents et on a fait beaucoup de pédagogie par rapport à ça pour rassurer et ça a été un des travails de l'année dernière que de rassurer nos investisseurs sur le fait qu'indépendamment du fait qu'ils ne voyaient qu'une seule tête il y avait bien trois individualités alors le fun to fail chez Vinci qui se lance pour répondre à ça du coup sur la question de l'expérience dans l'entrepreneuriat pour le coup moi je suis partie aussi d'une page blanche parce que j'avais une expérience plutôt chantier et je pense que du coup c'est tout l'intérêt d'une structure comme Léonard qui vient vraiment où on appuie nous permet de nous poser les bonnes questions tout au long de l'aventure et voilà pour moi j'aurais pas pu le créer seul d'autant plus au sein d'une grosse structure comme Vinci et je trouve que Léonard nous a vraiment permis de nous aiguiller dans la bonne direction tout au long du chemin Échec alors moi en fait je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure mais je suis sorti d'école en septembre 2017 donc j'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup d'échecs avant l'octobre 2017 mais il se trouve que j'avais non il se trouve qu'en fait j'ai monté une boîte quand j'étais à Polytechnique qui a pas marché donc je pense que ça compte comme un échec duquel j'ai beaucoup appris d'autres questions monsieur Oui bonjour j'ai une question sur vos stratégies commerciales parce que vous avez toutes et tous développé des projets vous êtes tous convaincus que ça va marcher et puis avec j'imagine une vision de développement de large ampleur en France et en internationale mais pour s'implanter c'est quoi votre approche c'est de dire je vais avoir un grand compte et puis une histoire à raconter que je vais pouvoir dupliquer est-ce que je vais essayer de toucher 3-4 grands comptes et puis par capillarité se développer comment je vais aborder l'international comment transformer vous êtes passé du concept à une première réalisation mais ensuite il faut retourner le marché et c'est quoi votre approche pour retourner le marché au-delà de la validité du brio de votre offre Aurélien c'est toi qui es plus avec cette dimension internationale alors déjà clairement on est nous dans un groupe on adresse des actifs de production électrique en priorité pourquoi en priorité parce que c'est là où on maîtrise notre valeur donc c'est pas une histoire je raconte très peu finalement dans un contexte commercial l'histoire de l'intrapreneuriat la bonne idée tout ça tout ça a assez peu de valeur les gens veulent très vite savoir quelle est la valeur sur leurs installations et c'est légitime là où on maîtrise aujourd'hui notre valeur chez Métroscope c'est sur deux types d'installations centrale de production d'électricité type centrale nucléaire centrale charbon et les turbines à combustion cycle combiné gaz qu'on fait à partir des turbines à combustion là dessus on maîtrise notre valeur pourquoi ? parce qu'on l'a testé sur les actifs d'EDF et là dessus EDF a 58 réacteurs nucléaires et a déjà commandité le métroscope pour la totalité de son parc donc aujourd'hui on est en train de le développer fois 58 on travaille avec les équipes du centre d'ingénierie thermique qui maîtrise et supervise la totalité du parc de turbines à combustion d'EDF donc là on va encore parler de plus de centaines de turbines il y a le nouveau nucléaire qui arrive, il y a les filiales d'EDF donc je vais dire déjà à la maison on a beaucoup de choses à faire surtout on y va step by step on a théorisé la stratégie des cercles concentriques ça c'est très cher à mon investisseur ça veut dire quoi ? ça veut dire aller là où on maîtrise notre discours là où on maîtrise notre valeur maintenant comment est-ce qu'on veut se diversifier ? parce qu'on parle d'aller à l'international l'avantage d'être avec un corporate comme EDF c'est qu'EDF peut nous baquer très rapidement pour aller à l'international une des façons par exemple d'aborder la question c'était t'as la constitution du bord de la start-up de la filiale où on a tout de suite demandé à la direction internationale de prendre un siège donc déjà on a commencé par ça on a dit à la direction internationale vous prenez un siège et puis on a dit aussi à la direction du B2B d'EDF prenez un siège également et ouvrez-nous vos comptes B2B parce que là où vous vendez une facture d'électricité pour des industriels vous pourrez aussi demain vendre le métroscope et valoriser un autre actif du groupe EDF et ça ça a été très favorablement perçu donc déjà comment est-ce qu'on fait ? on se rapproche du B2B côté métier donc les grands comptes on se rapproche de la direction internationale pour avoir des appuis locaux dans les différents pays qui pourraient être des pays cibles ensuite il faut absolument maîtriser la maturation du produit et la diversification c'est absolument fondamental sinon c'est le meilleur moyen de se planter donc on commence par des actifs d'EDF et puis une fois qu'on sait le faire chez EDF et bien on va le faire dehors et la dernière verticale importante sur la stratégie c'est que chez métroscope métroscope fondamentalement je le présentais tout à l'heure il y a une brique logicielle et il y a une brique experte cette brique experte tant que faire se peut on la fait faire par les autres c'est à dire qu'on leur dit voilà comment faire un modèle et à la fin vous êtes compétent pour finalement devenir vous-même intégrateur du métroscope ça c'est formidable pour nous parce que c'est pas nous qui supportons la masse salariale donc ça nous permet d'aller aussi et c'est quelque chose qu'on fait d'aller essaimer le métroscope dans les métiers je vais vous donner un exemple très concret on travaille sur les circuits secondaires de centrales nucléaires on en parlait tout à l'heure il y a aussi sur les centrales cette grosse tour qu'on voit quand on passe sur les autoroutes qui fait beaucoup de vapeur qu'on appelle l'aéroréfrigérant et qui est responsable généralement on considère que c'est la deuxième source de perte de performance pour une centrale nucléaire c'est juste un énorme échangeur de chaleur entre de l'air et de l'eau de la centrale qui repart dans le circuit aujourd'hui on travaille avec une ingénierie d'EDF à Grenoble qui nous dit écoutez ce que vous avez fait sur le circuit secondaire on l'a vu on veut que vous fassiez la même chose sur cette tour et nous on leur dit attendez on n'est pas expert de cette tour donc si vous voulez le faire c'est vous qui le faites et nous on se positionne sur l'édition logicielle et là c'est un scénario win-win et qui est très cher à EDF aujourd'hui c'est de dire finalement demain on valorise votre métier pourquoi ? parce que demain eux ils nous disent finalement je suis dans toutes les instances de normalisation sur la question des aéroréfrigérants donc je connais tous les américains je connais les Sudaf je vais en Asie je suis un des acteurs majeurs de ces questions de normalisation sur les aéroréfrigérants j'ai une expertise je n'arrive pas à la vendre je n'arrive pas à la faire reconnaître alors que je vois quand je me balade tous ces aéroréfrigérants qui mériteraient d'être mieux maintenus comment est-ce que vous pouvez faire pour m'aider ? et nous métroscope on se positionne par rapport à ça en lui disant mais écoute utilise-nous prends une partie de notre valeur pour porter ton savoir-faire qu'on va capitaliser dans la modélisation donc en fait on va construire une logique d'écosystème et on va essayer tant que faire se peut d'avoir des métiers qui vont devenir nos business developers qui vont faire notre SMH et qui vont supporter la masse salariale nécessaire à la réalisation des modèles pour en faire le moins possible Je suis désolé j'ai envie de te poser une question du coup pourquoi tu n'es pas en face de croissance de ton équipe ? Je comprends que tu n'as pas envie de supporter la masse salariale néanmoins est-ce que pour toi la diversification je comprends la valeur ajoutée énorme que vous avez néanmoins est-ce que tu n'as pas pas envie de te la faire prendre ? J'ai un truc que tu l'avais breveté tout à l'heure je ne sais pas exactement comment tu peux breveter un code tu sauras mieux que moi mais du coup ma question c'est pour rejoindre un peu la question du monsieur c'est comment on fait pour aller à l'intervention je comprends que tu ne veux pas tu ne veux pas te perdre mais est-ce qu'en même temps tu ne vas pas te faire prendre de vitesse ? deux réponses deux réponses du coup la première sur le brevet effectivement ils font un effet technique et on pourra en discuter et on l'a parce qu'en fait on demande aux opérateurs de mettre la centrale à 100% de puissance pour stabiliser pour être en régime stationnaire et ça ça a fait notre effet technique dans le brevet c'était la réponse technique pour la réponse RH à proprement parler on était 3 au 1er janvier de cette année on est aujourd'hui 7 on recrute encore activement on a 8 prestataires qui bossent pour nous et je pense que si on recrutait plus et qu'on allait plus vite on n'y survivrait pas donc oui on recrute et après on a un investisseur qui est quand même un investisseur raisonnable qui souhaite aussi avoir des éléments factuels de notre capacité à gérer du chiffre d'affaires et à honorer nos proof of concept et tant qu'on est encore dans une phase où on fait des POC ce qu'on appelle les proof of concept on ne peut pas non plus se permettre de demander une levée de fonds incroyable et de mettre un facteur multiplicateur devant le nombre de personnes qu'il y a dans la boîte et puis la dernière chose qui est vraiment très très importante c'est que cette boîte c'est une boîte d'édition logicielle et il nous manquait deux piliers il nous manquait un pilier sur la partie développement informatique il nous manquait un pilier sur la partie développement commercial et tant qu'on n'avait pas trouvé les deux perles rares et on les a trouvées on en est très heureux on ne pouvait pas se lancer dans une logique de recrutement un petit peu plus costaud parce que tout simplement il fallait des gens pour intégrer les nouveaux arrivants c'est fondamental et recruter en plus c'est vraiment très difficile et ça je l'ai vraiment appris à mes dépenses cette année Alice d'ailleurs vous êtes en train de recruter je crois à Dubaï même justement pour renforcer et structurer plus cette BU tu peux un petit peu nous en parler ? c'est ça effectivement nous on a eu aussi un petit peu les mêmes problématiques on se rend compte que recruter c'est vraiment une tâche vraiment une tâche ardue nous on cherche à recruter un business developer pour développer toute l'activité commerciale sur place nous on va avoir un gros travail pour aller évangéliser les architectes et les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage à Dubaï donc c'est un travail pharaonique donc on cherche un business developer on va aussi recruter sur la partie plus assistance design donc là on cherche un architecte qui soit capable d'assister les clients les personnes qui sont déjà capables de formuler une idée qui va dans la direction de l'impression 3D et les guider vers un élément qui soit effectivement imprimable ça ce sera vraiment aussi les piliers qu'on veut intégrer dès maintenant sur notre projet ok y a-t-il d'autres questions Yogesh Patel thanks Yogesh Patel Euroview UK question for the more experienced entrepreneurs you've obviously been through lots of challenges technical developing a business model developing a monetization model persuading investors and customers what's been the biggest challenge through that and unexpected I guess and if you were doing it again what advice would you give to my colleague Sebastian who's just starting that journey honestly everything is tough I would say what stressed me most was my first encounter with Jean-Bernard Lévy because he's the PDG he's the CEO of EDF so he was like he could do whatever he want with our project he could have put it in the bin just like that whereas we had been working on for almost a year when I saw him the first time and this was a big challenge for me because I was representing all the hopes of all the team and this is for me what is most challenging most of the time is to speak on the behalf of my team and try to do best for them actually and so I hate when I have to speak to big directors at EDF and sadly I happen to speak to them quite often lately the second thing is I'd say you have to be very very resilient very very resilient you have to always keep in mind what is your objective just always look forward and on a longer distance than everyday issues because there will be everyday issues everyday basically resilience it's a word that we have a lot of entend when we were in the first part of the incubation you remember Damien Alice is that you can by example Damien tell you the journey entrepreneur it's a look super nice like that when we tell you because today you are all arriving to a product or a service or a business but it's a lot of effort is that you can Damien a little bit share with the others the moments clés that you have experienced it's a little bit what I've said by Aurélien it's a moment to see the rencontre and to find the good mentor the or the good mentor and after being able to make a proposition of value even if we pivot behind which is clear and concise to find the good sponsor it's actually a lot of the first steps clés and in the same time it's a very great challenge and so in what concerned the context of the program it's been a lot because we go to see a mentor we explain the project we fix a cap we go but in the same we pivot five times so when we come back we have to explain but we have to always to be clear on a proposition of value to be able to synthesize on a proposition of value to be able convaincre et faire adhérer mentor et sponsor et ça c'est vraiment les points clés et en même temps les principaux challenges convaincre et fédérer en fait c'est des grands mots on a entendu parler de l'état comme tiers de confiance donc il faut établir une certaine confiance avec les uns et les autres Mathieu quels sont étaient pour toi les points clés pour justement déclencher la confiance que ce soit des gens qui te rejoignent je crois qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui est dans ton équipe et pour fédérer toute cette équipe sur ce projet alors c'est différent et par rapport aux autres projets encore une fois le fait qu'on soit vraiment B2C ça fait une grosse différence puisque nous les clients on les voit une fois après on les voit plus donc on n'a pas une deuxième chance pour l'expliquer qu'en fait ils avaient mal compris en fait c'est pas tout à fait ça promis on fait quelque chose bien en fait non ils viennent s'ils sont pas contents ils partent donc les chiffres d'internet sont brutaux on a des taux de rebond de personnes qui cliquent et qui partent de la page qui sont dans la norme mais donc du coup on a à peu près plus d'une personne sur deux quand elle clique qui part de la page donc il faut travailler cette confiance cette confiance c'est énormément de petites choses en fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure la confiance c'est difficile à vendre comment est-ce qu'on voit de la confiance alors oui on est l'état oui on a un algorithme de reconnaissance d'image qui va permettre de valider etc oui on est branché sur les tuyaux de la DGFIP blablabla mais comment est-ce qu'à la fin la personne qui arrive sur le site va se dire je suis prêt à faire l'effort de déplacer toutes mes pièces parce que je leur fais confiance et qu'ils ne vont pas aspirer mes datas etc etc donc pour nous ça se traduit surtout par une obsession de la perfection ergonomique on va en travailler en permanence en A-B testing on va changer une phrase on va voir si ça change notre taux de rebond on va en changer un bouton la place d'un bouton on va voir si jamais ça accentue cette volonté cette envie cette confiance en notre produit et en interne effectivement tu parlais de Jean-Banard Lévy tout à l'heure j'ai eu du coup un peu la même la même problématique auprès du secrétaire d'état Julien de Normandie et du ministre Jacques Mézard c'est vrai que c'est c'est pas facile de leur dire bah mettez les mains dans le dos et on se revoit dans 6 mois c'est c'est je sais pas s'il y a une recette miracle mais je pense que pour moi quelque chose qui était important c'était d'accepter la part de de mise en responsabilité de dire oui s'il y a un problème ce sera pour moi et c'est à moi du coup de faire en sorte que ça sorte et je pense que c'est je pense que c'est vraiment ça qui a permis de construire la confiance c'est cette relation qui était pas juste de demander quelque chose mais de donner quelque chose en retour pour nous dans la salle des questions ouais là-haut je vais voir si attend du coup je sais pas où est mon micro ah bah voilà merci ah bah vous venez jusqu'à moi c'est génial c'est cool merci beaucoup à tous bonjour Bertrand Poutot revient alors une question qui peut paraître une caricature j'ai trois questions en fait quel âge vous avez combien de temps vous avez passé dans la structure précédant votre démarche d'entreprenariat donc c'est plutôt des questions individuelles qu'une question collective en fait et la dernière c'est combien de temps vous avez mis à maturer votre votre désir et votre votre énergie avant de vous lancer dans l'aventure alors si vous donnez votre âge ça veut dire qu'il faudrait que vous leur souhaitiez un joyeux anniversaire alors qui se lance sur son âge il y en a certains dont je connais l'âge mais allez-y Sébastien bonsoir moi je vais avoir 45 ans dans quelques jours ah tu vois c'est quand ton anniversaire bon anniversaire 29 juin ok et comment dire pour savoir depuis quand en fait j'ai j'ai maturé cette idée enfin moi déjà je suis dans le groupe depuis une vingtaine d'années puisque j'ai commencé en 99 j'ai tourné j'étais en France j'ai travaillé ici en Ile-de-France puis après je suis parti donc en Angleterre où je suis arrivé en 2006 maintenant ça va faire 12 ans que je suis en Angleterre et je dirais que c'est certainement quelque chose que j'avais au fond de moi il a suffit d'une rencontre donc moi c'était avec mon patron Yogache qui m'a un peu ouvert les yeux par rapport à j'avais quand même une comment dire j'étais très opérationnel moi mon boulot c'est de faire des trous dans la route et et lui il m'a ouvert les yeux vers tout ce qui est industrie 4.0 etc et j'avoue que j'ai découvert un monde et voilà et je suis là aujourd'hui donc moi j'ai 28 ans je suis chez Frécinet depuis 5 ans donc quand j'ai débuté le projet Comme Creative ça faisait donc 4 ans que j'étais chez Frécinet je travaillais plus sur des métiers vraiment plus opérationnels donc sur chantier moi la démarche intrapreneuriale elle a été un petit peu différente des autres parcours puisque moi je suis venue en fait compléter compléter un projet puisque Kalil Dogri qui est mon manager actuellement a une idée a formulé cette idée autour de l'impression 3D et comme il a un poste opérationnel qui l'occupe à plein temps voire un peu plus il avait besoin d'une ressource pour venir compléter porter ce projet et c'est vrai que pour revenir sur la question d'avance ce qui est très difficile c'est que quand on devient un intrapreneur tout d'un coup on devient à la fois le directeur général de la structure le directeur des ressources humaines le directeur de la communication et le directeur des opérations donc voilà il faut être assez agile et c'est vraiment ce que m'a appris le parcours Léonard et Alice c'était basé à Hong Kong avant j'ai oublié de dire ça mais c'était génial moi j'ai 33 ans ça fait 4 ans que je suis dans le groupe Vinci je suis Vinci Construction France je fais plusieurs postes dans différentes filiales avant j'avais travaillé au CSTB qui est un établissement public dans le domaine de la construction avant j'avais travaillé chez Colas et en fait finalement donc public privé dans différents groupes à chaque fois ce qui revenait souvent c'est que j'avais un caractère qui avait envie de sortir de sa case et souvent quand on est salarié dans une équipe finalement quelle que soit la structure on est un peu mis dans une case à tort ou à raison il y a des gens à qui ça convient très bien et moi ça ne me convenait pas du tout j'avais envie de sortir de ma case et donc quand le programme Léonard s'est lancé j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'avais la chance à ce moment là de travailler dans le domaine de l'innovation où il y avait plein de choses à écrire puisque l'innovation dans le bâtiment du maire général on est quand même pas mal en retard par rapport à d'autres secteurs d'activité mais alors dans l'habitat et dans la rénovation de l'habitat qui était notre langue de démarrage il y a vraiment tout à écrire donc du coup c'était un peu ça pas mal une question d'état d'esprit du coup je continue la ligne du coup j'ai 28 ans et j'ai été à EDF pendant 3 ans la première année à la R&D sur d'autres thématiques la deuxième c'est vraiment l'année où on a construit les algos et où on s'est fait la conviction que techniquement on avait quelque chose qui s'est soldé justement par la publication du brevet et je dirais donc fin 2016 c'est là où on s'est donné notre go pour nous partir notre go personnel qui était juste partagé dans l'équipe pour se dire qu'on y allait et donc 2017 ça a été l'année de la création Mathieu si t'es sorti de l'école il y a oui j'ai 26 ans tu es le meilleur et du coup j'ai moins moins de choses à dire j'ai envie de dire j'ai choisi le corps des ponts pour rentrer dans la fonction publique et au bout d'un mois de fonction publique je me suis retrouvé à faire de l'entrepreneuriat ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête en commençant mais je ne regrette pas du tout ok en tout cas ce qu'on voit c'est que c'est très large en fait la palette ça va en effet de 25-26 ans et ça va jusqu'à 48-50 donc il ne faut pas hésiter quel que soit votre âge et quel que soit votre parcours à vous lancer ce qu'il faut c'est la bonne énergie c'est vraiment ça c'est de la résistance de la résilience et puis une bonne compréhension des clients d'autres questions c'est de la résilience j'ai eu un israeli-based start-up called Insight I'm 32 and I have a question for Alice at what stage did you start to operate in Dubai like when you add a real product or POC or a concept so we've just placed the order for the printer the printing system we should receive it by end of the year and hopefully by next January we'll have our printing system fully operational and we'll be able to print a product for our clients and who was it with the agent a local agent or with the question is are you working with a local agent are you working for instance with the architects d'Ausser yeah we have two local investors one is an architect and the other one is a structural engineering firm so they both have local contacts and this will help a lot also with finding new clients locally and new projects thank you very important to have someone based over there and with a lot of network d'autres questions puisque vous lancez sinon moi je vais poser la dernière question qui est quel serait le conseil que vous donneriez vous en avez déjà donné pas mal mais aux intrapreneuses je dis ça parce que j'attends d'avoir une prochaine promotion beaucoup plus forte et aux intrapreneurs Alice tu démarres ne pas avoir peur et y aller moi c'est vraiment ce que j'ai appris aussi chez Léonard c'est qu'en fait on a beaucoup de barrières qui sont plutôt à l'intérieur de nous et le fait de se lancer c'est voilà c'est vrai qu'au sein d'une entreprise on a parfois l'habitude d'être dans des cases et d'être un peu fermé de rester dans son bureau l'intrapreneuriat c'est vraiment je pense que le gros atout c'est de pouvoir sortir et d'aller rencontrer du monde et il ne faut pas avoir peur et il faut savoir se lancer Attends Sébastien ouais moi je suis peut-être le plus vieux en âge mais je suis le plus jeune dans le parcours donc au moins je suis première de conseil mais je suis d'accord avec Alice à mon avis il faut se lancer et puis voilà de toute façon on n'a rien à perdre si je peux faire une petite comparaison parce que ce week-end je courais un trail dans les Alpes et qui démarre par du plat puis après il y a une paroi verticale puis après c'est des dents de scie et en fait pendant que je faisais ma course j'ai eu quand même un peu de temps pour méditer et tout ça et en fait je me suis dit finalement c'est un peu comme le programme intrapreneur puisque bon on démarre ça paraît effectivement au début on entend parler du programme on réfléchit à quelques idées on postule les gens de Léonard nos accueils ils sont charmants donc tout démarre effectivement sur le plat et puis tout d'un coup il y a la première paroi verticale et finalement il faut s'accrocher il faut de l'engagement quand même mais finalement puisqu'on s'attaque soit à des marchés soit à des structures qui sont des monolithes incroyables et la force des jambes ou dans le cadre de l'intrapreneur son énergie sa capacité de toute façon la course les gens ne la courent pas à votre place donc il faut de l'envie mais tout est possible moi je vais dire un truc peut-être un tout petit peu à contre-courant je dirais parler business c'est hyper important parce que les gens in fine qui vont vous soutenir après ça dépend de l'ambition parce qu'on peut faire de l'innovation sans nécessairement faire une filiale sans nécessairement faire une start-up néanmoins si c'est ça l'ambition parler business ayez un bon pitch dans la poche et entraînez-vous devant la glace et je pense que moi je vais revenir sur la résilience parce que c'est vrai qu'il y a plein de moments où on est tout seul il y a plein de moments où on a personne vers qui se tourner pour dire que c'est difficile ou personne qui va prendre le relais pour la semaine où on n'est pas là où on a autre chose à faire etc donc il faut à mon avis pas avoir peur parce qu'on est accompagné enfin en tout cas moi j'ai été accompagné dans une structure start-up d'état mais j'ai pas pris de vacances de 2018 et je suis pas sûr que je prendais plus que deux semaines donc voilà il faut savoir ménager son effort et pas avoir peur de prendre un challenge à part le corps écoutez merci à tous et à toutes je crois qu'on peut dire qu'on a eu une session non seulement qui nous a donné plein d'idées mais aussi je pense qu'ils ont souvent besoin aussi d'appui les uns et les autres et donc si vous avez des compétences d'expertise qui peuvent être utiles il ne faut pas hésiter j'espère que certains et certaines d'entre vous seront prêts à relever le défi et à s'engager aussi justement pour développer de nouveaux business c'est vraiment ça c'est une grande chance de pouvoir travailler sur de nouveaux services de nouveaux business donc écoutez en tout cas Léonard est ouvert à tous les créateurs d'entreprises et à tous les créateurs d'idées je dirais donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir merci beaucoup Mathieu merci Aurélien merci Damien merci Alice merci Sébastien et on souhaite à Sébastien l'accélération à Alice de continuer à Damien toujours Aurélien bon ben le développement international et toi Mathieu ben j'espère que la prochaine fois que nous tous on cherchera un logement x 50 x 50 pour la fin de l'année ce sera bon x 50 ok et ben merci beaucoup applaudissements